Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 29 août et on commence directement avec le match hier soir des parisiens, le PSG recevait l'équipe de l'AS Monaco pour cette 4ème journée de Ligue 1 et le PSG premier à trop cette saison parce que le PSG pour la première fois cette saison lors d'un match officiel ils n'ont pas gagné donc bon ils n'ont pas perdu non plus un partout, donc Neymar buteur contre un but de volant buteur côté monégasque donc le PSG perd 1-0, le PSG a quand même réussi à revenir au score mais le PSG n'a pas réussi à s'imposer pourtant le PSG a dominé cette équipe de Monaco avec plus de possession de balle, 66% de possession de balle, 18 tirs mais seulement 5 tirs cadrés un but c'est vrai que le gardien Neymar, le gardien allemand de l'AS Monaco fait pas mal d'arrêts puis il y a eu aussi pas mal de malchance du côté des joueurs parisiens parce que le PSG a touché 3 fois les poteaux donc bon après voilà c'est comme ça, c'est pas une défaite, ça reste du football il y avait un bel adversaire hier soir et un partout et le PSG tombe sur un roc tout simplement et on peut voir là une à une journal, l'équipe aujourd'hui accrochée à cette équipe parisienne donc flamboyant depuis le début de la saison, les parisiens ont été tenus en échec par Monaco solide et séduisant, un pénalty transformé par Neymar permet au PSG de rester leader mais l'OM est lancé contre le même nombre de points que cette équipe parisienne c'est vrai que si on regarde le classement, le PSG toujours en tête de ce classement de la Ligue 1 mais au même niveau, enfin le même nombre de points que l'Olympique de Marseille et l'équipe de Lens ces trois équipes sont à 10 points, bon après il y a seulement 4 matchs de Ligue 1 bien sûr il va falloir voir dans les prochaines journées si Marseille et Lens vont réussir à garder la cadence que le PSG va mettre, parce que là le PSG ne s'est pas accroché mais bien sûr le PSG pour moi va remporter tranquillement bien sûr ce championnat français mais voilà, hier c'est premier accro en ce début de saison Christophe Galtier les gars, donc le coach parisien donc il a été en conférence de presse à la fin du match Monaco a fait une grosse première demi-heure ils nous ont posé beaucoup de problèmes par rapport à ce qu'on voulait faire avec le ballon par rapport à notre jeu Monaco est venu nous chercher sur nos premières sorties de ballon donc c'est une équipe qui défend bien en avançant qui a de gros points forts quand on les joue sans mouvement et on a manqué énormément en première période avec tous ces poteaux on prend ce but sur une transition, on savait que c'était leur point fort il y a aussi eu des prises de risque dans le jeu, cette première demi-heure a été difficile on a réagi en fin de première période on aurait pu marquer avec ce double poteau on a l'homicide et Kylian Mbappé, il est incroyable donc en deuxième période ça a été mieux on a varié le jeu on a réorganisé notre animation offensive il y a eu beaucoup plus d'apports et de nos pistons plus de mouvements, plus de profondeur qu'en première période dès qu'on a mis plus de profondeur ça a étiré le bloc Monégas ça nous a permis de gagner le ballon plus haut c'est une équipe forte avec de bons joueurs sur le plan offensif on s'est créé beaucoup d'occasions en seconde période malheureusement nous ne sommes pas arrivés à marquer ce deuxième but synonyme de victoire donc voilà la déclaration de Christophe Galtier par rapport à cette rencontre hier il dit qu'il y a eu beaucoup d'occasions après l'efficacité n'a pas été flamboyante à côté PSG parce que seulement un but inscrit sur toutes ces occasions et Ashraf Hakimi les gars, dernière déclaration donc au final c'est un peu frustrant de ne pas avoir pu concrétiser nos occasions mais nous pouvons être contents de notre performance parce que nous avons beaucoup créé et nous nous sommes procurés beaucoup d'occas nous sommes sur la bonne voie petit à petit et nous finirons par concrétiser plus à l'avenir c'est un vrai point positif de voir que nous sommes très offensifs c'est un domaine sur lequel nous travaillons beaucoup nous avons beaucoup marqué lors des autres rencontres et contre Monaco nous n'avons pas pu le faire le gardien de Monaco a fait beaucoup d'arrêts nous entrons dans une période où nous aurons beaucoup de matchs il faut penser à bien se préparer physiquement et mentalement il faut bien préparer la rencontre de mercredi contre Toulouse il faut bien récupérer et penser à Toulouse qui arrive vite c'est un match important que nous voulons gagner donc voilà en gros les déclarations de Ashraf Hakimi déclarations de Christophe Galtier par rapport à cette rencontre hier et on peut voir le 11 qui a commencé titulaire cette rencontre donc c'est quasiment l'équipe type Vitinha a commencé bon il n'était même pas sur le banc il était en tribune je pense qu'il était en tribune parce qu'elle était suspendue vu que les trois premiers matchs de Ligue 1 il avait pris à chaque fois un carton jaune donc si tu prends trois jaunes sur l'espace de dix matchs du coup tu es suspendu un match bon voilà il a été suspendu hier il a été remplacé par un autre portugais Renato Sanchez sinon c'est l'équipe type vraiment c'est l'équipe à chaque fois qui commençait titulaire depuis le début de la saison et on va parler du joueur de nouveau qui a été décisif il est très bon depuis le début de la saison c'est Neymar et Neymar buteur donc Neymar buteur sur pénalty qu'il a réussi à provoquer lui-même donc le début de saison de Neymar est fou donc là c'est seulement les stats en Ligue 1 donc quatre matchs et six buts et déjà six passes des cinq il est déjà décisif sur douze buts en quatre matchs donc actuellement il y a lui et Haaland l'attaquant de Manchester City c'est les deux meilleurs buteurs dans les top 5 championnats européens après quatre matchs j'ai déjà acheté six buts pour ces deux là donc le Parisien est à égaler aussi Juninho 75 buts chacun dans le classement des meilleurs buteurs brésiliens en Ligue 1 donc voilà que je t'ai dit Juninho 75 buts c'était du côté de Lyon à l'époque et Neymar 75 buts donc si Neymar remarque un but je ne sais pas alors du prochain match contre Toulouse après demain donc Neymar sera seul meilleur buteur brésilien du championnat français donc voilà un record qui pourra être battu très prochainement par la star brésilienne et toujours avec Neymar donc il a inscrit donc hier soir le 350ème but de sa carrière professionnelle donc là on prend tout en compte le PSG on prend Santos on prend le Barça et la sélection brésilienne tous accumulés nombre de buts 350 buts inscrits quand même dans sa carrière professionnelle pour le crack Neymar et Christophe Galtier sur le pénalty de Neymar parce que hier le PSG a inscrit un but sur pénalty et normalement le tireur de pénalty numéro 1 c'est Kylian Mbappé et c'est Neymar qui l'a tiré donc la hiérarchie était Kylian 1er et Neymar 2ème mais j'ai vu qu'ils avaient changé et Neymar après la décision de tirer le pénalty donc Neymar est parti voir quand même j'ai vu une vidéo Neymar est parti voir Kylian lui a demandé s'il pouvait le tirer Mbappé enfin Kylian lui a dit oui il n'y a pas de soucis en plus c'est Neymar qui a provoqué la faute donc même après Mbappé est parti féliciter comment dire Neymar il n'y a plus de conflit comme il y avait eu lors du match dernier coup à domicile où il y a eu une petite guerre entre les deux pour tirer le pénalty dans hier tout s'est bien passé et toujours avec Neymar et avec ce but inscrit donc le PSG a marqué lors de chacun de ses 13 derniers matchs à domicile en championnat donc voilà sur cette saison et sur les la saison dernière 13 derniers matchs à domicile au moins un but inscrit par l'équipe parisienne donc hier heureusement c'est Neymar qui a marqué ce but pour continuer cette magnifique série et seule l'équipe de Offerline donc 25 points fait mieux parmi les équipes des 5 grands championnats européens sur la même période donc le PSG a glané 23 points après avoir été mené au score depuis le début de la saison dernière en championnat donc c'est vrai qu'ils ont été menés et ils ont quand même réussi à prendre un point de dire le 23ème depuis le début de la saison dernière en étant menés il y a juste Offerline en Allemagne qui fait mieux que l'équipe parisienne et je vous ai dit que le PSG n'avait pas été trop chanceux hier non pas du tout parce qu'ils ont touché 3 fois les poteaux et le PSG a touché 3 fois les montants ce soir et 28 fois en championnat depuis le début de la saison dernière c'est énorme quand même c'est au moins 12 fois de plus que toute autre équipe sur la période enfin une équipe en France enfin de Ligue 1 donc voilà c'est avec pas trop de chance il se crée beaucoup d'occasion voilà il se touche beaucoup de fois le poteau le problème c'est que ça fait souvent poteau sortant mais pas poteau rentrant c'est dommage parce qu'hier il y a eu un poteau rentrant ça aurait fait demain pour l'équipe parisienne et aucune équipe depuis le Racing Club de Paris en 1958-1959 n'a réussi à inscrire autant de buts que le PSG lors de ses 4 premières journées de Ligue 1 donc le PSG après 4 matchs où les 3 premières rencontres ont été très prolifiques contre clairement il y a eu 5 buts inscrits contre Lille le dernier match il y en a eu 7 et contre Montpellier je crois que c'était 5 5-2 le PSG s'était imposé là hier seulement un but mais bon là ça fait un but de plus ça fait 18 buts cumulés en 4 matchs donc en gros c'est un report depuis 60 ans pour une équipe de Ligue 1 Léo Messi les gars donc Léo Messi donc il a joué il n'a pas été décisif donc il est sorti à 5 minutes avant la fin du match on peut voir la tête qu'il a fait quand il est sorti le joueur Léo Messi et Kylian Mbappé lui aussi qui a joué hier donc en dedans on sait qu'il n'a pas fait un énorme match Kylian Mbappé on peut voir qu'il a obtenu une note seulement de 4 sur 10 voilà c'est plutôt logique on sait qu'il peut faire bien mieux le joueur français et Renato Sanchez comme j'ai dit il a remplacé Vitinha donc il a obtenu une note de 3 sur 10 pour sa prestation hier contre Monapo il n'a pas été super bon Renato Marco Verratti il a dit on a été un peu secoué en début du match mais le football d'aujourd'hui est beaucoup basé sur les duels il a également dit il faut plus trouver la profondeur il faut plus attaquer l'espace il faut être un peu moins organisé et plus bougé voilà ce qu'il a pu dire au micro de Prime Vidéo on peut voir Thierry bien sûr qui lui posait des questions par rapport à la rencontre hier et Axel Dissazi donc c'est un joueur de Monaco sur les rumeurs l'envoyant au PSG parce que ce joueur serait pisté serait sur les tablettes du PSG pour cette fin de Mercato il y a des rumeurs mais ce soir j'étais concentré sur l'AS Monaco et je suis bien ici bon après il peut dire ça bien sûr et être un joueur du PSG dans les prochaines heures parce que d'après les infos les discussions se sont très intensifiées ce dimanche donc hier pour une arrivée d'Azzi au PSG en plus il a fait un gros match contre l'équipe parisienne hier donc le club de la capitale prépare une offre pour le joueur donc voilà il pourrait être un futur joueur du Paris Saint-Germain ce joueur qui hier a joué contre l'équipe du PSG donc c'est un dépenseur central avec un sacré sacré gabarit donc il pourrait ramener un petit peu de concurrence avec Sergio Ramos avec Kimpembe et Marquinhos donc à voir ça va se faire ou non de toute façon la fin du Mercato en France en Ligue 1 ça se finit jeudi soir à 23h exactement donc on verra ça va se faire ou non une région une ville un club donc les supporters voilà les supporters parisiens collectifs ultra PSG donc énorme ambiance bien sûr hier du côté du Parc des Princes et du coup le programme après voilà ce match nul donc le 31 donc après demain les gars dès mercredi après demain on retrouve déjà l'équipe parisienne le PSG se déplace du côté de Toulouse une équipe promue et après quelques jours après ça sera samedi soir il y aura 3 matchs en moins de 7 jours ça sera déplacement de nouveau cette fois-ci du côté de Nantes avant la réception de la Juventus Turin c'est vrai que la dernière vidéo vous savez je fais 2 vidéos par semaine sur le PSG le lundi et le jeudi et jeudi juste après quand j'ai fini ma vidéo le soir à 18h il y avait tirage au sort je ne connaissais pas encore les adversaires maintenant on connait les adversaires du PSG pour cette future saison de Champions League donc le PSG à l'équipe de la bon je pense vous le savez déjà tous mais bien sûr on va le dire aujourd'hui donc la Juventus le Benfica et l'équipe de Maccabi enfin une équipe en Israël donc voilà c'est comme un groupe pour la portée bien sûr déjà du PSG pour moi qui doivent terminer en première position il y a quand même deux belles équipes à la Juventus Turin et l'équipe du Benfica qui est une équipe redoutable donc le calendrier donc le 6 septembre donc là c'est la semaine prochaine donc le 6 je crois que c'est je vais regarder voilà pour être sûr donc le 6 on sera on sera mardi prochain là dans une semaine les gars une semaine et un jour exactement ça sera la réception de la Juventus Turin au Parc des Princes la semaine d'après ça sera un déplacement du côté de Maccabi à l'époque après un autre déplacement du côté du Benfica le 7 octobre prochain donc voilà en gros les dates on va dire importantes bien sûr du PSG pour cette future Champions League et Blaise Mathudy ancien parisien aussi ancien genre de la Juventus par rapport à ce Juventus PSG ou PSG Juve peu importe un défi exceptionnel le PSG a des stars mondiales et l'attaque avec Mbappé Messi Neymar fait peur Messi il y a un entraîneur qui sait les arrêter c'est Allegri le coach de l'équipe de la Juventus Turin voilà ce que peut dire Blaise Mathudy ils vont retrouver le PSG lors du match face à la Juventus donc des anciens joueurs du PSG maintenant ils sont transférés du côté de la Juve donc Rabiot Di Maria ou même Moskine les gars pourraient être de retour la semaine prochaine concernant Di Maria pas sûr qu'il soit là parce que je crois qu'actuellement il est blessé donc on verra ce sera présent ou non mardi prochain et peut-être aussi Landro Paredes parce que Paredes est pressenti pour quitter le club et aller du côté de la Juve lui pourrait jouer contre le PSG aussi semaine prochaine et la Juventus les gars donc n'a jamais perdu dans son histoire face au PSG la Juventus n'a perdu qu'un seul de ses dix derniers matchs européens face au club français donc cette victoire de nul donc c'était face à Lyon le 26 février 2020 donc voilà le PSG n'a jamais réussi à battre la Juventus en Coupe d'Europe donc voilà il faut briser cette mauvaise stat pour le PSG dès la semaine prochaine et concernant le Benfica donc le PSG va retrouver le Benfica la dernière fois que le PSG s'était déplaçé à Lisbonne donc le PSG s'était incliné c'était en 2013-2014 pour un match de Ligue des Champions donc le PSG sait à quoi s'attendre le Benfica est avacu à domicile sur sa pelouse à l'estadio d'Aluise face au club français jamais une équipe française est partie s'imposer du côté du Benfica donc le PSG jouera au Benfica je ne sais plus exactement c'est prévu le 5 octobre prochain donc voilà ce qu'attend quand même l'équipe parisienne bien sûr pour cette saison de Coupe d'Europe et concernant l'équipe de Maccabi Haïfa on va dire la plus petite équipe après les 4 équipes c'est quand même les plus petites on va dire les plus faibles sur le papier bien sûr Omer Azili donc est lié au Maccabi Haïfa a déjà demandé le maillot de Neymar et de Messi en story Instagram avant de supprimer voilà dès qu'il a su le tirage qu'il allait affronter le PSG du coup des stars comme Messi et Neymar il a direct mentionné parisienne pour essayer de récupérer le maillot bon après il a supprimé à sa story quelques minutes après toujours avec cette future saison de Ligue des Champions regardez les deux futurs ballons donc là on parle de la Ligue des Champions hommes et femmes donc comme c'est le ballon blanc et femmes les gars le PSG bien sûr Feminin va jouer bien sûr donc ce sera le maillot le ballon gris pour cette saison la future et sur le Twitter bifootball donc en gros à quelle place terminera le PSG dans son groupe donc premier deuxième troisième quatrième donc moi bien sûr j'ai mis à la première position la plupart des votants plus de 72% mis quand même bien sûr que le PSG terminera premier il faut terminer premier souvenez-vous la saison dernière le PSG a terminé deuxième derrière Manchester City du coup en huitième c'était le match retour enfin à l'extérieur on a pu voir c'était à Madrid et on sait ce qui s'est passé donc voilà il serait bien de terminer en première position de ce groupe pour recevoir au Parc des Princes le huitième de finale retour et toujours avec Paris et avec les bookmakers en gros les cotes donc le PSG vainqueur la future Champions League donc ce serait une cote à 6 les gars 6 donc il y a un club qui a juste une cote en dessous du PSG c'est l'équipe de Manchester c'est une cote à 375 pour remporter cette Ligue des Champions donc comme d'habitude le PSG est un favori bien sûr un favori aussi avec des autres équipes là pour remporter cette future Champions League et tous les autres groupes donc là bien sûr c'est un épisode sur le PSG mais peut-être vous ne savez pas le tirage au sort bon je pense vous le savez tous mais voilà s'il y a des autres groupes qui vous intéressent vous pouvez bien sûr regarder les autres groupes de cette future LDC Christophe Gatti il a dit dans les prochains jours ça va beaucoup bouger certains sont sur le départ d'autres attendent pour nous rejoindre c'est vrai qu'actuellement on est le 29 j'ai dit la fin du Mercato là c'est imminent jeudi et du coup le PSG va recruter deux derniers joueurs avant la fin du Mercato un défenseur central droit il y a un attaquant qui sera utilisé comme doublure de Neymar d'après le journal Le Parisien mais un joueur qui devrait signer aujourd'hui c'est ni un défenseur central ni un attaquant c'est un milieu de terrain et c'est ce genre Fabien Ruiz le PSG est proche de boucler la venue de Fabien Ruiz qui est déjà ok sur le salaire et un contrat de 5 ans le club parisien finalise les derniers détails avec Naples et ça pourrait se faire aujourd'hui les gars l'arrivée de Fabien Ruiz du côté de Paris d'après Fabrizio Romano concernant Bernardo Silva qui peut être la doublure de Neymar Manchester City a refusé une offre de 70 millions d'euros le PSG a fait cette offre ça a été refusé le City j'espère en tirer 100 millions d'euros c'est pour ça que Bernardo pour l'instant c'est compliqué pour qu'il vienne du côté du PSG et concernant cette fois-ci les départs le PSG continue d'épurer son effectif cet été donc déjà regardez tous les joueurs qu'ont quitté cette équipe parisienne pendant ce mercato on sait que le PSG avait beaucoup de joueurs sous contrat beaucoup de joueurs en plus indésirables que le PSG cherchait à se débarrasser donc là il y en a beaucoup qui sont conquités le club comme Di Maria comme Calimundo Kehrer Reula Wijnaldum et un autre et ajouté les gars c'est là l'espagnol donc Herrera prêt avec option d'achat donc voilà encore enfin le PSG annonce un départ en gros donc officiel Ander Herrera est prêt à l'athlétique Bilbao par le PSG avec option d'achat donc voilà c'est officiel Herrera qui était un indésirable mais c'est une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain vu qu'il quitte le club en direction la Liga bonne chance à lui dans son nouveau club de Bilbao on va parler d'Edouard Michu lui aussi il devrait quitter le club avant la fin du Mercato c'est quasiment fait tout est bouclé pour le prêt avec option d'achat 5 millions plus pourcentage à la revente du Parisien Edouard Michu à Sunderland c'est en deuxième division anglaise en championship en gros et on peut voir que Michu était dans les tribunes du Stadium All Light donc pour assister à la rencontre de sa future équipe Sunderland qui est voulu en D2 anglaise donc c'était ce week-end là Sunderland recevait l'équipe de Norwich bon je ne connais pas le résultat mais Edouard Michu était bien présent très prochainement rejoindre à cette équipe de Sunderland concernant un autre joueur qui pourrait aussi en Angleterre lui aussi c'est un indésirable c'est Lévin Kurzawa et le PSG et Fulham sont en contact direct pour Lévin Kurzawa négociation en cours pour un transfert définitif d'après Fabrizio Romano ça aussi ce serait une très bonne nouvelle pour le club parisien que Kurzawa quitte l'équipe parisienne concernant Parides je l'ai dit tout à l'heure donc il pourrait arriver à Turin aujourd'hui accord trouvé avec la Juventus et le PSG pour un prêt avec option d'achat obligatoire supérieur à 15 millions d'euros lui aussi pourrait quitter le club c'est qu'en tout il y aura peut-être plus de 20 départs pendant ce mercato estival du côté de Paris parce qu'il y en a beaucoup encore qui vont certainement quitter le club là avant jeudi lui aussi les gars pourrait quitter le club c'est Idrissa Gueye donc Porto et le Sporting Portugal sont également intéressés par Idrissa Gueye lors de ce mercato estival il pourrait partir librement vers un de ces deux clubs là donc au Portugal Porto ou le Sporting Portugal on va parler cette fois-ci de l'équipe type de la saison de l'édition précédente de Ligue des Champions et un parisien Kylian Mbappé figure un parmi les meilleurs joueurs de la saison dernière en Champions League donc félicitations à Kylian malgré que le PSG se fait éliminer dès les huitièmes de finale c'est lui qui est quand même le meilleur ailier droit de la dernière saison et ce tweet fait ses cinq ans aujourd'hui bon c'était le 27 août exactement donc on est le 29 août c'est avant-hier bref donc en 2017 Frédéric Hermel qui est un consultant RMC en Angleterre il avait dit Mbappé le PSG il a acheté 180 millions d'euros Asensio a coûté seulement 3 millions d'euros rendez-vous dans deux ans pour faire le point donc c'était en 2019 donc voilà mais on peut faire toujours le point cinq ans après Mbappé voilà il est titulaire il a gagné la coupe du monde bien sûr avec l'équipe de France Asensio bon c'est vrai il a gagné la ligue des champions mais bon c'est seulement un remplaçant on va dire du côté du Real Madrid et toujours avec Kylian Mbappé donc la nouvelle paire de Nike Zoom Mercurial 2022 signature pour Kylian Mbappé donc en gros voilà les crampons que portera Kylian Mbappé pour les prochains matchs on va parler d'un ancien parisien c'est Guillaume Oaro 38 ans annonce qu'il prend sa retraite professionnelle aujourd'hui ce 29 août il arrête sa carrière donc l'ancien attaquant du PSG fait son retour au sein de son club formateur de Saint-Pierroise donc voilà c'est une petite division en gros donc voilà professionnel c'est plus un professionnel c'est plutôt maintenant un footballeur amateur donc en tout c'est plus de 535 matchs 238 buts un meilleur buteur de Ligue 2 et 5 sélections donc bonne retraite à Guillaume Oaro ancien attaquant du PSG on va parler aussi d'un ancien joueur du PSG il a été transféré dans ce début de Mercato c'est Xavi Simons et dans son nouveau club du PSV il a des stades de fou 3 matchs déjà 4 buts et 2 passes décisives il devient le premier genre à être décisif 6 fois pour ses 3 premiers matchs au XXIème siècle actuellement c'est lui le meilleur buteur comme du championnat néerlandais Xavi Simons qui a été transféré en début du Mercato donc du PSG à cette équipe du PSV et Wijnaldum vous savez que Wijnaldum j'avais dit qu'il s'était blessé il a rejoint l'aïs romant mais il s'est blessé et du coup il est forfait 3-4 mois donc bien sûr on en voit beaucoup beaucoup de force à Wijnaldum qui va manquer du coup la coupe du monde avec sa sélection néerlandaise il était une fois Neymar les gars l'attaquant parisien buteur hier à l'époque bien sûr c'était un jeu au Brésil donc une photo de Neymar quand il était très très jeune Neymar avec Hugues Minson l'attaquant coréen par exemple de Tottenham lors d'un Corée-Brésil Ramos les gars sur Christophe Galtier c'est un technicien et tacticien de haut niveau il a gagné la Ligue 1 avec une autre équipe c'est quelqu'un qui a fait ses preuves tout simplement Galtier donc voilà ce que dit Ramos maintenant Christophe Galtier est énormément respecté du côté de Paris le dernier ballon d'or remporté ça y est ça a été Léo Messi et on peut voir bien sûr sa silhouette Léo Messi sur ce ballon d'or où il se prenait en photo on va parler du Paris Saint-Germain les gars n'oubliez pas que le PSG c'est toujours eux qui ont le record du nombre de buts inscrits lors des matchs de phase de groupe donc vous savez phase de groupe de Ligue des Champions il y a toujours 6 matchs 3 matchs retour à l'extérieur et du coup le PSG sur la saison 2017-2018 ils avaient inscrit quand même 25 buts sur ces 6 matchs c'est le record ils devancent le Bayern Liverpool de nouveau le Bayern même le Borussia Dortmund avec 21 buts en 2016-2017 donc incroyable toujours avec Paris ils avaient réussi à faire 6 sur 6 donc en gros 6 matchs de poule 6 victoires donc voilà les clubs qu'on réussit donc il y a le PSG c'est en 94-95 on va parler de Thomas Tourelle les gars le coach ancien coach parisien maintenant coach de Chelsea mais il a fait du bon taf à l'époque du côté du PSG il a quand même atteint la finale de la Ligue des Champions avec l'équipe parisienne quand Thomas Tourelle a signé au PSG en 2018 il s'est installé dans une belle maison du 92 lui et sa femme ont ensuite embauché une fable de ménage d'origine philippine pour s'occuper de leur maison cette dame s'est toujours montrée très professionnelle disponible pour la famille Tourelle au fil du temps Alia s'est créé et un jour Tourelle et sa femme ont appris que cette femme travaillait énormément c'était avant tout pour financer une lourde opération du coeur de l'un de ses enfants sans même se poser la moindre question Tourelle décide alors de financer intégralement l'opération d'un de ses enfants de la femme de ménage l'opération se passe très bien et l'enfant peut voir la suite de sa vie avec optimiste donc tout s'est bien passé pour l'enfant tout simplement alors que Tourelle est de plus en plus menacée d'être virée du PSG il demande à sa femme de ménage quel est son plus grand rêve dans la vie elle lui répond qu'elle rêve de pouvoir un jour retourner aux Philippines et faire construire une maison où elle finirait ses vieux jours avec sa famille restée sur place ce qui lui manque tant donc Thomas Tourelle a ensuite été viré par le PSG et a rejoint Chelsea mais avant de partir il n'a pas oublié cette femme de ménage et lui a offert une villa somptueuse aux Philippines où elle vit désormais avec sa famille immense respect c'est vrai que c'est une très belle très belle leçon en gros enfin une très belle périne on va dire de Thomas Tourelle qu'il avait fait bien sûr il avait rendu heureuse cette femme de ménage et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec juste avec du foot féminin il y avait le trophée des championnes entre Lyon et l'équipe parisienne et les jeux du PSG se sont inclinés à 0 contre cette équipe de l'OL alors de ce trophée des championnes donc voilà les gars la fin de cet épisode j'espère que ça vous a plu on se retrouve ben jeudi les gars pour le prochain épisode consacré au PSG comme ça on pourra parler de ce match Toulouse-Paris-Saint-Germain qui se déroule mercredi soir allez moi je vous laisse bonne journée à vous et à jeudi et à jeudi